Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Coup dur pour le roi truc-machin Ce roi ne pense qu'aux affaires Un musicien sachant gouverner tout un royaume Avec de bons conseillers, pourquoi pas Un scientifique, un expert dans mon genre Par exemple Et pourquoi pas un grand aventurier comme moi C'est ça Faites très court, aumônier Demandez-lui si elle veut le prendre pour époux Et qui doit prendre qui ? Ma fille Constance et ce ménestrel ici présent Posez-lui la question Laquelle ? Bon alors devant Dieu et mon peuple Je vous déclare mari et femme Ce qui est dit est dit Mais et moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans T'as raison, veux-tu prendre ma fille pour épouse ? Ah oui, certainement, avec plaisir Bien, et toi tu vas le prendre ce mari ? Pas question Que tous ceux qui sont en faveur de ce mariage Dissent croire Clair et distinct en tout cas Celui que j'ai entendu Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez entendu aussi bien que moi Les voilà bénis J'y pense Mais question en tant qu'épouse de ménestrel De continuer à vivre dans ce château Tu vas voyager à travers le monde Avec ton cher mari Que Dieu soit avec vous Et bonne nuit Par là ma chérie Mais Alors t'arrives ? Ta voiture princesse Là-dedans C'est ça Viens par ici, chérie Je me promenais dans la forêt Les oiseaux chantaient sur les branches Leur chant si doux, leur chant si tendre À quel plaisir de l'entendre Que j'aime leur chanson d'amour Que j'aime leur chanson Devant nous Aller encore loin C'est notre maison Là-bas près de la ville Non, non, chère Constance Je n'ai pas les moyens de vivre en ville Ni dans mille ans d'ailleurs Qui gouverne cette ville ? Un homme que tu appelles le roi truc machin Les forêts, les prairies, les jardins Tout ce que tu vois lui appartient Aussi loin que le regard peut se poser Si seulement j'avais épousé ce roi de truc machin Qu'est-ce qu'un menestrelle tel que toi Peut offrir à une princesse ? Mes chansons peuvent te rendre heureuse C'est vrai J'en suis arrivée à oublier ce détail Bienvenue dans mon château Tu veux dire que nous allons vivre Dans ce misérable trou de souris Sans serviteur, sans consoeur Des serviteurs ? Encore heureux qu'il y ait un toit sur nos têtes Allez, entre Qu'avons-nous pour dîner ? Pieds de porc Ne sois pas si bête Après les avoir mijotés pendant quelques heures Avec beaucoup d'ail, sel et poivre Ça se laisse manger Dites-vous de vous, n'avez pas l'air de gros chasseur de souris ? Regarde la chatte là Elle, c'est un chasseur de souris de sang royal Oh non ! La maison est affestée de sales bêtes Si les souris te dérangent beaucoup, demande à ta chatte de les attraper Bon appétit, ma très chère Dans notre château, même les chiens ne mangeraient pas ça Je crois que tu oublies quelque chose, c'est ici ton nouveau château Et nous n'avons aucun chien Alors, je vais tout manger Et que va manger ma chatte adorée ? Qu'elle attrape les souris Alors, où allons-nous dormir ? Mais ici ? Par terre ? Oh, vraiment ? Attention ! N'en fais pas trop ! Tu sais, la technique de respiration est très importante Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout Tu vois les saules au bord de la rivière ? Oui, les pauvres gens leur coupent les branches pour en faire des paniers Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui Il faut que nous allions voir, chère Ouais Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ma princesse se noie ! On arrive ! Super yo-yo, super sauveur ! Attendez, je vais t'aider Oh, regardez ce que mon mari m'a fait, vous voyez ? Qui êtes-vous d'abord ? Je vous connais ? Le ange gardien J'ai toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis Disons, comme les anges La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite Oh, retiens-moi ! Non, c'est toi qui vas me retenir Non, c'est toi qui vas me retenir Non, j'ai dit que c'était toi qui... Tu serais peut-être plus habile pour ça ? Ça quoi ? Tendre les moutons, nous manquons de laine Pourquoi faire ? Des chaussettes, des gants, des écharpes et des bérets À moins que tu préfères geler cet hiver Ça suffit ! Arrêtez de me regarder comme ça Ou j'appelle le grand méchant loup Oh, quelle tignasse ! Oh, c'est pas vrai ! Ça, vous faites une sacrée paire d'anges gardiens Jamais là quand on a besoin de vous Voilà comment tu vas procéder Tu actionnes la roue Et tu mets en forme la poterie avec tes mains Comme ça, tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Je ne suis pas stupide Allez, au travail ! Une réanimation par le bouche-pou T'inquiète, Doc ? On va y arriver Regarde ! Je sais le faire ! Pas mal, en effet Et une fois secs, il faut les cuire et les vendre au marché Et avec l'argent qu'on recevra, je m'achèterai un miroir Tout à fait d'accord Mais il n'est pas encore vendu Peut-être bien que cet enfant gâté deviendra une parfaite maîtresse de maison Ah, vous inquiétez pas, j'ai l'œil sur tout le marché, rien ne m'échappe Très bien ! Travail de responsabilité, mon brave Je vois, vous pouvez éventuellement demander qu'on vous décharge Quelle huile charmante ! Ah, assurément ! Vous faites quoi, là ? Hé, ici, c'est ma place ! Ah oui, c'est écrit quelque part ? Ah ben, il n'y a pas besoin que ce soit écrit ! C'est ma place depuis une bonne quinzaine d'années, là ! Elle s'en tira un peu comme ça, celle-là ! C'est la meilleure ! Ça suffit, vous deux ! Vous pouvez très bien partager cet emplacement Ça ne vous coûtera que deux petites pièces, vous les avez ? Non, je... je n'ai aucun argent sur moi Et vous ? Faudra payer pour ce que vous avez cassé C'est incroyable ! Combien ? Combien ? Je me contenterai de deux petites pièces Eh bien, les voilà, vos deux petites pièces C'est un uniforme, cette cape ! Ça ne peut pas être... Bien sûr que si ! Ton cas est vraiment désespéré, chère Constance Mais ce n'était vraiment pas ma faute On devrait donner ton nom à un ouragan C'est pourtant la vérité ! Un cavalier est arrivé brusquement Son cheval s'est cabré et a provoqué toute cette casse Et tu crois que je vais croire ça ? Crois ce que tu veux ! Mais elle dit la vérité ! Mais qui êtes-vous, vous deux ? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est arrivé ? On était là ! Et on a tout vu ! Je comprends tout ! Ainsi, vous êtes de mèche avec ma propre femme Vous êtes peut-être un excellent chanteur Mais en tant que mari, disons que vous... Ça laisse à désirer ! Vous comprenez ? Je ne comprends rien à votre histoire On sait très bien que le cavalier fou, c'était vous ! Vous n'avez pas honte ? Vous nous prenez pour qui ? À quoi croyez-vous qu'on serve, alors ? Pour quelle raison agissez-vous de façon si bizarre ? Pour la mettre à l'épreuve ! Et pour ça, il fallait casser toutes ses poteries ! Vraiment sympa ! Écoutez, c'est parce que... Ne me trahissez pas, d'accord ? Je vais remplacer les poteries endommagées En attendant, je vais aller au château et demander s'il y a du travail pour moi Mais Constance, c'est le roi truc-machin qui habite le château ? Ne t'inquiète pas, aucun roi ne prête attention à ses serviteurs Allez avec elle, vous lui porterez bonheur Ces deux-là ? Jamais ils n'ont fait que me porter malheur Oh soleil mio ! Oh soleil... Mais vous savez combien coûte cette assiette que vous avez cassée ? C'était un accident, voyons ! Eh bien, vous allez travailler à moi sans gage pour le remousser cet accident Non ! Non ! Non ! Non ! Non, pauvre idiot ! Qu'est-ce qui devra de démolir ma cousine ? Oh non ! Non, mais je ne lui crois pas ! Viens-toi ! Viens-toi ! Viens-toi ! C'est pas pendant un mois que vous ne serez pas payé Mais au moins pendant une année Et ne risquez pas d'être au retard demain pour le mariage Si cette espèce de gros larme ne veut pas te payer Prends au moins quelque chose pour te nourrir Votre femme n'y est vraiment pour rien C'est lui qui a tout déclenché J'aurais bien aimé assister à la scène La prochaine fois, je te jure que je vais lui dire ma façon de penser Fais-lui manger sa toque Ne te laisse surtout pas faire Ne t'inquiète pas, je saurais me défendre Allez, viens danser avec moi Non, je n'ai pas le droit Ne restons pas là, Jojo ! Finons ! Vous avez foie ! Servante de pacotille ! Stupide fumlette ! Des voilà ! Arrêtez ! Votre royale, signorie ! Je vous en prie, pardonnez-moi, j'y suis pour rien. C'est elle la responsable si le banquet est raté. C'est aussi elle la responsable de la mise en pièce de ma royale cuisine, de sa vaisselle, peut-être. Comment êtes-vous au courant de tout ça, votre Altesse ? C'est vous qui me l'avez dit. Je me promenais dans la forêt. Oh, c'était toi ! Le ménestrel ! Le soldat ! Roi truc-machin, ton époux. Veux-tu être ma femme ? Mais je suis déjà ta femme ! Pas tout à fait. Une seule chose me manque, ton consentement, ma chérie. Eh bien, voilà une autre histoire qui finit bien. Sans vouloir m'immiscer dans ce genre de situation. Arrête, moulin à parole ! Sim ça, sim ça là, sim ça là grime ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. D'un paradis rempli ta main, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. D'un paradis rempli ta main, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. D'un paradis rempli ta main, où chantent les jours. A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, Il existait une clé magique, ouvrant la porte du monde enchanté de Sim Salah. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abra-cadabra, Sim Salah grime ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Jeux-jeux ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est-ce pas ! Yippee ! Hop-cha ! Oh, vous êtes-ce pas ! Ha ! Ha ! Oh ! c'est drôlement chouette nous nous trouvons ici en présence d'un spécimen extrêmement délicat de nénuphar commun connu également sous le nom de rose des étangs dans l'ancien temps les romains utilisent un petit lance doc mon prince mon pauvre pauvre prince que va-t-il se passer maintenant monseigneur que va-t-il advenir de nous vous m'avez fait une peur bleue mais dieu merci ce n'est pas encore cette horrible sorcière désolé mais on voulait juste savoir si tout allait bien est ce que j'ai l'air d'aller bien dites moi je ne connais pas vos noms je m'appelle yoyo je suis un grand aventurier depuis toujours je crois quant à moi mon nom est croc docteur croc érudit mais avant tout philosophe et grand virtu ça va laisse tomber ton pédigré doc ce monsieur a des problèmes est ce que vous avez parlé d'une sorcière et pourquoi êtes vous enchaîné permettez moi de me présenter henrich je suis premier cocher de notre cher prince édouard oh mon dieu si nous avions pu couler couler vous parlez de quoi là c'est une longue et terrible histoire qui ne vous intéresserait pas au contraire ça nous passionne n'est ce pas doc mais oui voilà et tout a commencé quand le prince édouard se décida à choisir une épouse parmi les filles de notre roi nous étions en chemin vers le château quand tout à coup un épais brouillard s'est levé au secours aidez moi aidez moi je vous en prie s'il vous plaît par ici ça a été un moment terrible mais contrairement à ce que je pensais le pire était à venir oui n'y a-t-il pas quelqu'un qui a demandé de l'aide oui ici s'il vous plaît aidez nous nous allons bientôt couler oui je n'en doute pas mais pauvre petit madame aidez moi je suis le prince édouard votre aide sera récompensée vous pouvez compter sur moi je vais vous sortir de là en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire merci beaucoup merci beaucoup aux gens de dames j'y mets une seule condition que vous me promettiez d'exaucer un vœu mais bien sûr tout ce que vous voudrez je vous en prie faites vite mais oui je viens tenez bon votre altesse oh écoutez je n'ai jamais vu un aussi remarquable tour de magie tenez c'est pour vous avec la gratitude du prince édouard pour votre aide et votre gentillesse dépêchons nous la princesse nous attend oups pardon quelque chose ne va pas madame vous deviez exaucer un de mes vœux vous avez oublié non non bien sûr que non madame je m'en rappelle mais que pouvez vous désirez de plus qu'avoir de l'or oh très peu de choses en juste que vous accédiez à ma demande c'est rien à souhait lequel que vous me preniez comme épouse c'est d'accord vous avez entendu heinrich je trouve ça vraiment très drôle c'est vraiment drôle votre majesté c'est risible et vous trouvez que c'est si amusant que ça bon bon je pense que l'on va vraiment très bien s'entendre nous deux madame pardonnez moi mais si j'ai bien compris ce que vous souhaitiez c'est tout à fait impossible ça alors impossible je vois je ne suis pas ça c'est bien pour vous avouez que c'est ça non bien sûr que non voyons c'est pas vrai au contraire vous êtes tellement vous êtes la femme la plus amusante que j'ai jamais rencontré seulement eh bien je suis un prince et en tant que prince exactement en tant que prince je dois obligatoirement épouser une jeune et jolie princesse l'étiquette est très stricte sur ce point aussi pardonnez moi mais ça fait partie des traditions royales oh jamais on avait osé me parler comme ça jamais vous le paierez toute votre vie vous paierez pour ses armes non non je vous en supplie ayez pitié ne prenez pas l'avis du prince il est encore si jeune je vous en prie ayez pitié il connaît parfaitement sa leçon votre petit domestique où l'avez vous trouvé ? quoi hein riche ? enfin il est au palais depuis ma naissance écoutez le madame d'accord j'accepte je vais vous donner une chance et bien étant donné que vous préférez épouser une princesse plutôt que moi vous devrez me prouver que vous êtes digne de vous marier avec une princesse et comment cela je ne comprends pas c'est pas prouvable mais si vous trouverez une princesse qui accepte de vous laisser déjeuner dans sa vaisselle d'or et boire dans ses coupes de vermeil à l'issue du repas elle acceptera que vous dormiez dans sa chambre et que vous l'embrassiez sur la bouche là je vous accorderai ma clémence dormir dans sa chambre partager son dîner mais c'est facile ne suis-je pas le plus beau des princes et mon père un des rois les plus riches ce sera vraiment pas compliqué tu crois ça mon petit prince charmant non non épargnez-le mais où êtes-vous ? ici quoi ? je me sens un peu bizarre suis-je différent ? votre altesse rien n'a vraiment changé pour moi à part votre apparence physique elle vous a transformé en grenouille écoutez moi bien vous moi dis moi mon apparence ou alors ? ou alors quoi ? quoi donc hein ? si jamais tu t'avisais de dire un seul mot à la famille royale j'en reviendrai et je te mangerais tout cru j'en rêve des chats on se perd pas de vue hein ? ne t'inquiète pas je ne serai jamais très loin c'est dramatique depuis ce temps-là mon seigneur est prostré il est désespéré comme je ne peux rien faire qu'il puisse améliorer sa vie j'ai décidé de lui apporter un soutien moral en m'enchaînant maintenant nous sommes là reprenez espoir la situation va s'arranger n'est-ce pas doc ? tu crois ? c'est évident le destin a fait se croiser nos chemins et vous avez devant vous les plus grands spécialistes de ce genre de situation mais au fait où se trouve le prince ? allons-y on va faire connaissance veuillez m'excuser votre majesté ces deux voyageurs sollicitent rapidement une audience ils disent qu'ils pourraient vous aider peut-être personne ne peut venir il y a maintenant si longtemps que j'attends ici mais j'ai toujours pas vu la moindre princesse et pourquoi n'iriez-vous pas vers le château ? vous auriez sûrement plus de chance de rencontrer une princesse la raison est simple, c'est impossible les grenouilles ont besoin d'eau pour vivre il n'y a plus de temps là-bas mais c'est vrai, il a raison attendez une minute qu'est-ce qui a dit que les grenouilles devaient vivre dans l'eau ? suivez-moi, je viens d'avoir une idée qu'est-ce que vous attendez ? faites-lui confiance, vous ne le regretterez pas vous croyez vraiment que ça va marcher ? il n'y a pas meilleur emplacement votre majesté ce n'est qu'une question de temps maintenant regardez, voilà je n'avais pas raison pas une chance mon prince nous allons nous mettre derrière le buisson à vous de jouer votre altesse si Père apprend que la balle on aurait perdu, c'est dramatique on fait quoi ? c'est une grenouille, elle aura j'aime pas ça excusez-moi, mesdemoiselles puis-je vous apporter mon aide ? surtout n'ayez aucune crainte je n'exige qu'une petite chose en échange que vous exauciez un peu vous avez une de ces audaces ? ignorez-vous que nous sommes des princesses et vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit de nous vieille grenouille visqueuse vraiment, je vous trouve méchante elle voulait seulement nous aider n'est-ce pas, petite grenouille ? continue à parler avec elle moi je rentre pour le déjeuner tu viens avec moi ? oui, et quand Père nous demandera où est la balle d'or on lui dira simplement que tu l'as jetée dans le puits veuillez pardonner l'attitude de mes sœurs c'est gentil à vous de vouloir nous aider et si vous réussissez à récupérer cette boule en or je vous promets d'exaucer votre vœu oh merci je vous remercie beaucoup je m'en occupe tout de suite il a réussi bravo, ça a marché merci gentil petite grenouille et maintenant dites-moi votre souhait je l'exaucerai allez-y Altesse, ça va marcher et bien voilà j'aimerais t'aider à votre table dans votre vaisselle d'or et boire dans vos coupes en vermeil je voudrais aussi dormir dans votre lit oh oui il y a encore quelque chose ça suffit comment osez-vous je suis toute prête à vous donner des perles des pierres précieuses et même mon diadème mais je n'accepterai pas que vous dormiez dans mon lit et bien Brie vous m'avez fait une promesse souvenez-vous vous m'aviez donné votre parole c'est ridicule quelle insolence vilaine grenouille ma couronne est une récompense suffisante vous n'aurez rien d'autre non je suis perdu oui je suis perdu je n'ai jamais été aussi humilié qu'à cet instant même et encore je n'ai pas eu le temps de lui parler du baiser j'ai tout raté tout raté c'est fini non votre Altesse attendez votre majesté ne faites pas ça réfléchissez un peu laissez-moi Adriche ma vie n'a plus de sens soyez réaliste elle a fait une promesse vous vous rappelez non 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 j'en supporterai pas davantage c'est trop YoYo a raison majesté on peut se placer sur un plan strictement juridique et dans ce cas là elle doit tenir sa promesse je dois dire qu'elle est tellement belle elle mérite beaucoup mieux que moi je suis une vieille grenouille toute moche vous n'êtes pas une vieille grenouille vous êtes un prince avant tout ne l'oubliez pas vous êtes un très beau prince de surcroît vous avez raison vous avez raison un prince c'est pourtant vrai un prince je suis un prince un pauvre prince vous êtes prince c'est vrai ne l'oubliez pas maintenant si sa majesté est prête je lui suggère que nous passions au plan B allons-y très bien Adriche allons retrouver la princesse le pauvre prince grenouille s'en va pour trouver sa princesse celle qui le délivrera en tenant sa promesse dîner avec elle dans une vaisselle d'or pour une grenouille désemparée c'est pas gagné encore qu'aucun te sort une erreur a été commise mon petit prince j'avais dit pas un mot à la famille royale alors ce soir je mangerai des cuisses de grenouilles Heinrich essayez de savoir où se trouve la chambre de la princesse il ne faut pas que la sorcière s'interpose on est s'y prédit j'y vais la plus jeune et la plus royale qui cela peut-il être ? bien Mathilde va ouvrir cette porte non père je refuse veux-tu obéir à ton père Mathilde et tout de suite que faites-vous ici allez-vous-en je ne veux pas vous voir je croyais avoir été claire qui as-tu vu derrière cette porte ? un géant ? tu crois qu'il t'enlève n'est-ce pas ? c'est pas ça père c'est seulement une grenouille horrible une grenouille ? elle a dit une grenouille ? j'ai bien entendu je pense que c'est ça Mathilde je ne comprends pas qu'est-ce qu'une grenouille peut te vouloir ? surtout à une heure pareille c'est pour ça et c'est pour ça que je lui ai fait cette promesse mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle me demanderait une chose pareille ouvrez-moi belle princesse avez-vous oublié ? pourtant hier près des eaux sombres du puits vous m'aviez bien fait une promesse ? c'est ça continuez allez-y continuez vous devez la convaincre s'il vous plaît ouvrez-moi et honorez votre parole ça suffit comme ça c'est à toi de la faire taire Mathilde tu en es bien responsable oui père n'oublie pas une promesse est une promesse ouvre-lui cette porte mais voyons père c'est c'est à l'ordre c'est gentil à vous oh quelle belle salle à manger elle me rappelle la mienne alors dites-moi ce que vous désirez je vous prie et bien voilà nous étions présents quand votre délicieuse fille a donné sa parole au jeune prince il voulait dire à la grenouille je voulais dire la grenouille qui est un prince nous sommes là pour veiller à ce que la promesse soit tenue votre majesté j'aimerais vous présenter de grands amis je commence à être fatigué Mathilde fait quelque chose veux-tu amener s'il te plaît cette grenouille à table j'aimerais que tu lui prouves qu'une princesse a de l'honneur et qu'elle tient ses engagements très bien père dans ce cas si personne n'y voit d'inconvénient j'aimerais pouvoir terminer enfin mon repas excusez-moi mais vous m'aviez dit que je serais assis à table écoutez vous n'êtes qu'une grenouille alors je vous enverrai la nourriture compris Mathilde à vos ordres père allez montez alors êtes-vous contente comme ça ? c'est beaucoup mieux excusez-moi serait-ce trop vous demander princesse d'approcher de moi votre assiette d'or merci beaucoup et aussi la coupe maintenant on peut vraiment dire qu'on le dîne ensemble délicieux vous avez un très bon chef les français j'espère un peu de nectar pour accompagner ce bon plat je vous prie de m'excuser bah c'est suffisant là bah voilà il y avait encore une petite chose je n'arrive pas à le croire c'est à propos de votre c'est à propos de l'endroit où dormir 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 dans votre lit père aidez-moi s'il vous plaît dois-je vraiment endurer cela je me sens tellement humiliée vous avez dîné et bu avec elle dans sa vaisselle en or comme vous l'avez demandé non ? le reste est-il vraiment nécessaire ? c'est à dire bah là je n'en sais rien il le faut ça fait partie du marché très bien mais je vous en prie qu'on en finisse vite c'est totalement injuste vous deux vous aurez la responsabilité de ma chère petite Mathilde elle ne doit faire ni plus ni moins que ce qu'elle a promis c'est bien compris ? oui votre majesté je veux qu'on règle cette affaire et qu'il n'y ait surtout pas d'autres malentendus à l'avenir oui votre majesté oui maintenant à cause de vous je suis la résée de tout le château pourquoi m'avez-vous fait ça ? je suis désolé rassurement j'aimerais tellement pouvoir vous expliquer bon vous vous et vous mettez-vous dans le coin je dois me changer et ne me regardez pas tout se passe bien là on approche de la faim mais je crois que vous avez trop bu dormir serait bénéfique mais dormir n'est pas suffisant vous ne vous rappelez pas il faut que la princesse m'embrasse non j'en étais sûr c'est cette satanée sorcière yo yo tu n'as pas le droit non elle l'a dit je vérifiais j'ai bien fait elle dort déjà vite vite elle s'est endormie mais qui ça oh la princesse oh la princesse ici elle s'est endormie elle m'embrassera comment ne vous en faites pas on va la réveiller elle risque de se mettre en colère non oui mais il faut prendre le risque et si vous ne réussissez pas à avoir son baiser assez vite la sorcière ne manquera pas de venir et tout sera perdu allez venez c'est l'heure de se lever bah pourquoi vous parlez si bas parce que je risque de la réveiller si je parle trop fort non on doit la réveiller c'est ce qu'il faut voyons oui bien sûr mais oh pas très non ça ne va pas jamais je n'y arriverai je passerai le restaurant de ma vie en goudouille tenez montez là-dessus comment osez-vous enlevez-moi ça votre majesté vous êtes un monstre gluant je ne veux plus vous voir je vous en prie arrêtez pourquoi avez-vous fait ça ? vous n'étiez pas obligé d'être méchant vous ne voulez pas être mal bien au contraire et vous, vous avez été cruelle je suis désolée petite grenouille je ne voulais pas vous blesser c'est la vérité parfait j'arrive juste à temps je crois je vais toucher ma récompense non, pas encore laissez-le tranquille il a trouvé sa princesse elle voulait l'écraser contre le mur je l'ai vu de mes propres yeux il est à moi maintenant votre altesse votre altesse faites attention attention, elle arrive pauvre grenouille je vis dans la mare je n'aime qu'un souhait je le déclare il suffit un baiser de vous pour que je redevienne d'un coup un prince aux yeux de miel oh chérie ce petit baiser de vous changera ma vie du tout au tout fini le sortilège cruel embrasse-moi pardonnez-moi que puis-je faire pour vous ? dites-moi comment est-ce que je peux réparer ? il faut l'embrasser oui si vous embrassez la grenouille vous serez quitte avec elle êtes-vous sérieux ? oui dépêchez-vous eh bien d'accord non c'est pas vrai non elle l'a fait non je n'y crois pas elle l'a fait eh oui elle l'a fait elle a osé c'est fantastique elle l'a embrassée Mathilde oh ma princesse oh mais vous êtes bien un prince oh excusez-moi c'est l'habitude ça va être assez long vous savez oh oh quand je pense que ce beau prince n'était qu'une grenouille auparavant oh tu ne me feras pas croire ça oh attends attends-moi ne t'en vas pas oui reviens mais arrête c'est mon prince c'est moi qui l'ai fait en premier allons-y hein Riche et au grand galop je veux faire beaucoup mieux monseigneur aujourd'hui on va voler car en même temps que votre liberté j'ai retrouvé la mienne quelle extraordinaire loyauté j'aimerais bien avoir un serviteur comme ça qu'est-ce que t'en dis Doc continue à rêver gogo ça fait pas de mal oh 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 et ils vécurent heureux heureux pour toujours et ils vécurent D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours A une époque lointaine Lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clé magique Ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala Là où vivaient tous les personnages des contes de fées Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste Abracadabra, c'est une salagrime J'espère que cet homme Ne se croit pas plus important qu'il ne l'est vraiment Hé, c'est l'empereur, Yo-Yo Ah oui ? Il est donc encore plus important que je ne l'imaginais Je vais aller voir cette plus près Et nous, partons ! Les gens s'habillent tellement misérablement Pas étonnant qu'il tombe en admiration devant mon costume Et c'est la plus belle chose que cette plébin culte n'a jamais vue, Votre Majesté Mais cela montre-t-il son impérialissime Altesse sous son meilleur jour, Monsieur le Premier Ministre ? Absolument, Votre Altesse Pouvons-nous maintenant discuter de la visite extraordinaire de la Reine du Royaume de Montalger ? Ce costume sera trop banal pour faire bonne figure Or, ce qui compte le plus au monde n'est-il pas d'être admiré pour son apparence ? Qu'en dites-vous, Jean-Paul ? Sans aucun doute, Votre Altesse Oh, franchement, quelle vanité ! Oh, c'est l'empereur quand même ! Il a le droit de faire ce qu'il veut ! Tu oublies que ces futilités sont payées avec l'argent de tous ces gens, leurs impôts, Yo-Yo ! Bon, d'accord, c'est une bonne raison de ne pas le gaspiller Tous ces roturiers sont vraiment pathétiques Je veux un plus beau costume Le plus incroyable des appareils que l'on ait jamais fabriqué Majesté, la reine de Montalger va arriver dans quelque chose Oui, oui, j'ai entendu, la reine de Montalger Elle est d'un tel ennui Aucun goût vestimentaire, aucun intérêt pour la mode Vous parlez d'une reine ! Oh, non ! Le destin ! Un génie est tombé du ciel ! Oh, ce chapeau ! Ce bonnet ! Ne touchez pas à ça ! Vous voyez, Majesté, ces deux créatures repoussantes se sont rendues acceptables grâce à ces quelques accessoires originaux Repoussantes ? Et puis quoi encore ? Je m'appelle Doc Croc, philosophe, érudit, scientifique, etc. Ouais, ouais ! Moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier depuis... Eh, je vous parle ! Voici deux petits génies aux doigts de fée, Majesté ! Permettez-moi de vous présenter vos nouveaux stylistes Des stylistes ? T'as entendu, Doc ! Des stylistes repoussants mais stylés ! Des œuvres de bienfaisance pour les pauvres ont demandé une audience avec son Altesse Des œuvres de bienfaisance pour les pauvres ! Le jour où cette bande de misérables gueux s'habillera un peu mieux, je promets que je m'en occuperai un peu mieux ! J'adore mon lac ! Il n'y a pas de plus grand et de plus beau miroir pour un empereur comme moi ! Il restitue parfaitement la pureté de mes expressions ! Eh oui, Majesté ! Au sujet de la vigile de la Reine de Montagy... Mais vous ne voyez pas que je suis occupé ? Vite, Jean-Paul ! Le chapeau bleu ! On se dépêche ! Je suis stupéfait, abasourdi même, de me voir aussi resplendissant aujourd'hui ! Quelle journée somptueuse ! Enchantéresse ! Cette enquiquineuse de Reine arrive jeudi prochain ? Oui ! C'est ça, et elle va vouloir négocier au sujet des thèmes qui se trouvent à l'ouest ! Stylistes impériaux, votre fabuleux costume devra être prêt pour le défilé de jeudi ! Jeudi ? Mais c'est dans quelques jours ! Vous avez intérêt à me confectionner un habit qui fera la mode de demain ? Et les jardières sont à la mode en ce moment ! Et des jardières ! Non ! C'est déjà dépassé ! La jardière, c'est ce qui se fait aujourd'hui ! Moi, je veux un superbe costume qui soit à la mode de demain ! Est-ce que c'est bien compris, les affreux ? Mais comment voulez-vous qu'on sache de ce qui sera à la mode demain ? Justement, c'est ça votre travail ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ce qu'on va faire ? On va libérer notre génie créatif ! Hé ! Hé ! Oh non ! Non ! Oh non ! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Et en plus, on a terminé avec quatre jours d'avance. Oh, je n'ai jamais rien vu de tel. Jean-Paul ? C'est sans aucun doute extrêmement original. Avant-garde même. Nouveau ? Audacieux ? Mais cela fait-il honneur au physique impérial de sa majesté ? N'est-ce pas disgracieux ? En effet, votre Altesse. Et de toute évidence, ce ne sera jamais à la mode. Ni demain, ni dans son temps. Cette chose est censée être un chapeau totalement ridicule. Hé, je vous interdis de parler comme ça d'une pièce de collection. Qui êtes-vous tous les deux, hein ? Qui vous a autorisé à entrer dans la salle d'essayage royal ? C'est terriblement gênant. Ils ne savent manifestement pas qui nous sommes. Oui, il semblerait qu'ils nous considèrent comme des indésirables. Permettez-moi de vous présenter... Madame Swindelson, la plus grande créatrice d'étoffes du monde entier et couturière d'exception. Et permettez-moi, à mon tour, de vous présenter Monsieur Swindelson. Le plus grand styliste du monde et célèbre inventeur de l'incontournable jabot de mousseline. Oh, diantre, j'adore les jabots en mousseline. Tout le monde les adore. Magnifique, splendide, éblouissante, sculpturale. Madame Swindelson, je crois que nous allons pouvoir en fabriquer un... Un quoi ? Une tenue impériale, digne de la beauté de son Altesse. Nous allons vous fabriquer une tenue très, mais alors très spéciale. Veuillez rentrer le ventre, s'il vous plaît. C'est déjà ce que je faisais, maintenant. Ce costume aura une propriété très spéciale. Divine, je dirais même magique, pour tout vous dire. Monsieur Swindelson ? Il sera invisible à toute personne d'une stupidité rare. Ainsi qu'à toutes celles qui ne sont pas dignes de la place qu'elles occupent. Bon, il me le faut. Je veux absolument ce costume. Me suis-je bien fait comprendre ? Ça veut dire qu'on est viré ? Non, 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 pas tout de suite, mes petits chérubins. Nous vous congédierons dès que ces deux-là auront pris votre place dans l'atelier. Nous avons donc dit 120 kilos d'or, 100 m de velours florentin, 86 m de soie chinoise ancestrale. Waouh ! Ce costume va peser une danne ! Oh, franchement. Comment pouvez-vous avoir besoin de 50 kilos de perles ? Monsieur le ministre, donnez-leur tout ce qu'ils réclament et on ne prinaille pas. Cette tenue sera vraiment invisible aux personnes d'une stupidité rare. Oui, et à celles ne méritant pas la place qu'elles occupent. Tous les autres pourront l'admirer et ils ne pourront plus jamais l'oublier. Je suis impatient de la porter. C'est ça l'avis d'un créateur de mode. Ce matin, nous étions reçus par l'Empereur et ce soir, nous dormons dans le jardin comme de vulgaires chiens. Non, même les chiens sont mieux lotis que nous. En tout cas, il faut avouer que les Swindlesons ne comptent pas leurs heures de travail. Qui est-ce pour rôder en pleine nuit dans les jardins du palais ? Aucune idée, mais cette histoire ne sent pas bon. Oui, ben, c'est pas ma faute. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il n'y a ni douche ni eau de toilette dans ce jardin. Oh ! Par conséquent, quand vous négocierez avec la reine de Montalger, conservez toujours un air digne. Ne baissez jamais les yeux. Au premier signe de faiblesse, elle vous réclamera les territoires de l'Ouest. Un tissu invisible aux yeux des personnes complètement stupides. Je veux le voir. Je dois le voir. Dites-moi que je l'aimais, Jean-Paul. Dites-le-moi. Mais évidemment, sa majesté est si intelligente et tellement digne d'être empereur. Oui, oui, c'est vrai, absolument. Plus haut, le miroir. Oh, j'adore me regarder en train de réfléchir. Eh, Yo-Yo, tu ne pourrais pas venir m'aider, s'il te plaît. Tu te débrouilles très bien, Doc. Félicitations, je suis très fier de toi. Je sais. Monsieur le premier ministre, rendez-vous sur le champ à l'atelier de confection. Je veux un rapport complet sur l'avancée de leur travail. Moi, votre Alpes ? Vous êtes mon premier ministre, non ? Vous êtes intelligent et digne de votre position, n'est-ce pas ? En effet, ce sera un honneur, majesté. Monsieur le premier ministre, de toute évidence, vous n'êtes pas stupide. Et il ne fait aucun doute que vous méritez la place que vous occupez. Ouvrez les yeux. Euh, cela me laisse en voie. Vraiment délicieux, n'est-ce pas ? Pourquoi vous contentez de le regarder ? Allez-y, touchez-le. Touchez ! Au départ, on dirait du velours. Mais ensuite, on se dit que ça pourrait être de la soie. Ne trouvez-vous pas ? Eh bien, disons que c'est... Remarquable. Ah oui, remarquable. Tout à fait, monsieur le premier ministre. Mais ne trouvez-vous pas que la couleur est trop sombre ? Ah non, 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 non. Au contraire, c'est tout sauf sombre, sans pour autant être trop lumineux. Nous aurons besoin de beaucoup plus de soie, Florentine. Comme vous le voyez, nous sommes déjà quasiment à court de tissu. Vite le miroir, j'aime voir mes yeux qui pétillent quand je suis excité. C'est bon, je vous écoute, monsieur le premier ministre. Les jet-off atteignent des sommets artistiques. Véritable merveille du jamais vu. Un petit chef-d'oeuvre de notre époque. Je le savais. Oh, je le savais. Oh. Oh. Elle a l'air de travailler, mais je ne vois toujours pas de tissu. Oh, c'est peut-être parce que t'es idiot. Alors, peut-être bien. C'est parti. Les rayons du soleil ondulent sur le tissu, comme sur un lac au lever du jour. Oh, c'est une torture, je n'en peux plus. Quant au jabot arc-en-ciel, croyez-moi, c'est le plus beau que j'ai jamais confectionné. Je vous en prie, Majesté, venez voir l'avancement de votre tenue. Non, c'est Jean-Paul qui va y aller. À vos ordres, Majesté. Nous allons vous accompagner. Comme vous le voyez, nous serons dans les temps. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Et ce n'est pas tout, regardez. Nous avons déjà terminé la veste. Non, sur ce mannequin. Ah, vous étiez très inspirée. Oui, mais nous parlions de ce mannequin. Elle a l'air tellement légère à porter et... Les motifs sont si fins et délicats. Le pantalon semble parfaitement à la taille de l'Empereur. Il est assorti avec ses chaussures. Dites-moi franchement, vous trouvez que c'est excessif? Excessif? Non, ce ne sera jamais assez pour Sa Majesté l'Empereur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Doc? Disons que je suis encore en pleine réflexion. Ce costume est un pur chef-d'oeuvre de style et de créativité. Une merveille qui fera date dans l'histoire de notre empire. Oh, je sens que je vais bien vous craquer. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Votre Altesse, je crois que les Swindlesson sont en train de vous escroquer. Quoi? Tout ceci n'est qu'une gigantesque farce. De la jalousie, votre Altesse. Ce n'est rien d'autre que de la jalousie. Mais si vous m'accompagnez à l'atelier, je vous montrerai que... Il suffit! Je ne veux plus vous entendre, messire Croc. Jean-Paul, dites-moi en plus. Y a-t-il un chapeau? Votre Altesse, je n'ai jamais vu de couvre-chef aussi impérial que celui-là. Tu crois vraiment avoir vu quelque chose, Yo-Yo? J'aimerais tellement avoir un costume aussi bon. Tu ne l'as donc pas vu, tu l'as imaginé. Ah! Oh! Du velours de grande qualité. Ne me demandez pas d'où ça vient. Vous devriez en tirer un très bon prix au marché. Merci, c'est très gentil, madame. Les habitants vous seront éternellement reconnaissants. Vous avez été si généreuse ces dernières nuits. De rien. Ça me fait plaisir, vous savez. Les Swindlesson offrent les tissus et les bijoux au peuple. Je ne m'étais pas attendu à ça. Mais alors avec quoi fabrique-t-il le costume de l'Empereur? Tu ne comprends toujours pas. Sais-tu que l'Empereur va bientôt défiler dans toute la ville pour accueillir la reine de Montalgie? Il portera un costume... Totalement invisible pour les gens profondément stupides. Ainsi que pour tous ceux qui ne sont pas dignes de leur position. Nous allons rencontrer la reine de Montalgie dans une heure et nous n'avons toujours rien préparé. Nous n'avons besoin de rien, monsieur le Premier ministre. Tout est dans le costume et je porterai la tenue la plus incroyable qui ait jamais existé. Miroir. Ah, mon sourire de conquérant. La reine sera bouche bée devant ma tenue et si envieuse qu'elle me cédera sans histoire les terres de l'Ouest. Simple, non? Jean-Paul, je suis prêt. Apportez-moi mon nouveau costume. Madame Swindleson, comme vous l'aviez très exactement prévu, l'Empereur est pétri d'admiration. Il n'y a pas plus beau compliment pour des créateurs. Permettez-moi de les poser, majesté. Ces chaussures sont terriblement lourdes. Le manteau est-il prêt, madame Swindleson? Prêt et fin prêt, monsieur Swindleson. Parfait. Si vous voulez bien me suivre, votre majesté. Alors, ça y est. Qu'en dites-vous, monsieur le Premier ministre? C'est Jean-Pierre Montlatin, votre Altesse. Jean-Paul? C'est, comment dire, c'est tellement éblouissant que je peux à peine regarder. Alors, Yo-Yo, tu l'aimes toujours, sa costume? Mais il n'y a pas de costume. Faites très attention, majesté. Vous avez failli marcher sur votre chapeau. Je me demande si cela fait honneur à mon physique impérial. Apparais-je sous mon meilleur jour? Sans aucun doute. De toute évidence. Est-il bien à la mode d'aujourd'hui? Je peux vous assurer, votre majesté, que ce costume restera éternellement à la mode. Magnifique! Que le défilé impérial entame sa marche. Mes chers petits amis. Merci de ne pas nous avoir dénoncés à l'Empereur. J'ai bien essayé, pourtant. Mais il n'a rien voulu savoir. Vous avez réussi à démasquer l'Empereur en le déshabillant. Tout en redistribuant ses étoffes et ses richesses aux pauvres. Nous sommes très heureux de pouvoir aider tous ces gens. Waouh! En fait, l'Empereur aurait mieux fait de nous garder comme stylistes. Ça me fait penser... Yo-Yo, accepterais-tu que je garde ton chapeau? C'est le plus adorable et le plus original que j'ai jamais vu. Oh, bien sûr! Il vous ira très bien. Eh bien, au revoir! Au revoir! Il était tellement obsédé par son apparence et ce que les autres pensent de ses habits qu'il ne s'est douté de rien. Ce qu'il y a au fond de notre cœur est plus important que notre image, n'est-ce pas? Où vous vous rappelez, si vous ne pouvez pas voir ses habits, c'est que vous êtes complètement stupides. Quel costume magnifique extraordinaire! Le plus beau du monde entier! Une fois encore, les gueux sont en admiration devant mon incomparable élégance. Plus que jamais, majesté, vous les avez stupéfiés. Regarde, maman, il est tout nu. Vous avez vu? La honte! L'ombreur est nu comme un verre! Chut! Tais-toi! Ou tout le monde va penser qu'on est stupides! On est peut-être stupides, mais pas assez pour se balader tout nu dans la ville pour accueillir une reine! Votre adresse, permettez-moi de vous présenter la reine de Montalgi. Soyez la bienvenue, noble reine de Montalgi. Que pensez-vous de ma tenue? Cette tenue impériale vous va comme un gant, si vous voulez mon avis. Quoi? Mais que signifie donc ce rire? N'est-ce pas le plus beau costume que je n'ai jamais porté? Eh bien, majesté, je crains que... qu'il n'y ait pas de... de costume. Il semblerait que nous ayons été foués par les Swindlesons, votre majesté. Quoi? Et si nous abordions la question des terres de l'ouest, majesté? Où craignez-vous d'être à court d'arguments? Il est l'heure d'y aller, Yo-Yo! Sim-sa! Sim-sa-la! Sim-sa-la-drym! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour suivre le chemin